Présentation des inviteurs, députés d'Oshawa, je suis ravi de vous faire part d'un sondage des entreprises dans ma circonscription. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé dans ce sondage. Nous reconnaissons que des entreprises font face à de grands défis, des défis croissants, et j'ai reçu le plus grand nombre, double, des réponses. Il y a toute une liste de préoccupations dans ce sondage. L'augmentation des tarifs d'électricité, les taxes sur les petites entreprises et toutes les taxes en lien avec le projet de loi 148. Les entreprises se sentent comme s'ils ont moins de ressources alors qu'ils tentent de payer des coûts croissants. Avec ces augmentations des coûts, les entreprises ont dit qu'ils devaient réduire les heures du personnel et des fois les mettre à pied. 50 % des répondants ont dit qu'ils devaient augmenter leur prix et réduire leurs heures tout simplement pour boucler leur fin de mois. En réponse à des pertes d'emploi locaux, j'ai lancé une campagne pour acheter local et pour aider les entreprises qui créent des emplois en encourageant les gens d'Oxford County d'acheter local. Je voudrais encourager toutes les personnes pour appuyer les entreprises locaux lorsqu'ils le peuvent. Je voudrais aussi encourager et remercier toutes les entreprises qui ont pris le temps pour répondre à mon sondage. Nous reconnaissons leur travail acharné et j'espère que le gouvernement entendra leurs préoccupations pour qu'on puisse créer un climat prospère et garder ces entreprises ici en Ontario. Député de Timins, James Bay. Merci, M. le Président. Plus tôt aujourd'hui, on nous a imposé une mise au voie sur un projet de loi qui était en quelque sorte une pilule empoisonnée. On a voté pour parce qu'on est pour la surveillance des services de police et on veut augmenter la confiance dans les services de police. Et on est d'accord avec l'aspect des peuples autochtones, mais on a des préoccupations avec la privatisation qui sont un peu dans la mauvaise direction. Alors que nous allons former le prochain gouvernement, nous allons enlever toutes les parties dans le projet de loi 175 qui sont au sujet de la privatisation, qui ont été mis en œuvre avec ce projet de loi. Nous sommes du côté d'assurer que les services publics sont livrés par des agences publiques et que les services de police ne devraient jamais être sous-traités, assujettis à la sous-traitance et à la privatisation. Je voudrais remercier et féliciter tous les gens qui sont formés, qui sont compétents et qui sont là pour être... ils sont des intervenants de première ligne. Mais nous comprenons que nous devons militer pour des enjeux qui permettent d'avoir une plus grande surveillance en ce qui concerne les services de police. Nous sommes pour cet élément et lorsqu'il s'agit de ce qu'on aurait dû faire il y a des années sur le dossier des Premières Nations, les services de police, c'est quelque chose qu'on peut appuyer. Mais nous allons abroger toutes les parties du projet de loi 175 qui fait tout, quoi que ce soit, pour privatiser les services de police dans cette province. Député de Beaches et Siocq. Merci, M. le Président. En tant que représentant des Canadiens du Bangladesh, je voudrais saisir cette occasion pour renaître le mois du Bangladesh. C'est un projet de loi que nous avons adopté. C'est le premier mois que nous allons pouvoir le célébrer. Il y a toute une collectivité vibrante de gens qui viennent du Bangladesh et qui ont apporté plusieurs contributions à la culture, à les sciences dans nos collectivités. Il y a aussi des organisations et des associations qui sont là pour les gens du Bangladesh, aussi des initiatives pour réduire l'utilisation, la consommation des produits du tabac. Ils sont partis du statut social de Beaches et East York et le 6 mars et le Journée d'indépendance, et aussi de commémorer la mort des gens lors de la guerre d'indépendance de 1971. Nous allons aussi lever le drapeau du Bangladesh le 26 mars et le 14 avril. C'est le Nouvel An Bengale. En reconnaissant ce mois du patrimoine du Bangladesh, nous honorerons toutes les contributions de cette collectivité. Le Canada a été l'un des premiers pays qui a reconnu l'indépendance du Bangladesh, et depuis ce temps-là, nous avons des valeurs partagées de la démocratie et de la liberté. Je voudrais vous souhaiter tous un bon an Bengale. Député de Paris-Sound, Muskoka, merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui de rappeler les Ontariens au sujet des très grandes activités qui ont lieu lors du congé de mars à Muskoka. Il y a du ski alpin dans la région de Valley Sky. Il y a le parc provincial Arrowhead où il y a du ski et différentes activités de randonnée et aussi de patinoire. Il y a le club de ski à North Perry Sound qui offre des activités de randonnée et de ski. Et si vous aimez le sirop d'érable, allez voir comment on l'a produit dans le parc régional de Muskoka. Johnson Cranberry Marsh a aussi toutes sortes d'activités, déjeuner et des activités de tir de traîneau, ainsi que toutes sortes d'activités. Et si vous êtes amateur de hockey, vous devez aller voir au temple de randonnée de Bobby Orphe et avec toutes les activités à l'extérieur, il y a aussi les restaurants. Et aussi, vous devez rappeler l'initiative d'acheter local. Donc, ayez un bon congé de mars. Député de Niagara Falls, merci, M. le Président. Je voudrais aborder une question qui a lieu à Niagara-sur-le-Lac. Il y a eu un conseil municipal où les résidents sont venus faire part de leur opposition à un projet immobilier. Ils sont contre parce qu'ils ne veulent pas qu'on change la rue principale en développant ces grands projets immobiliers. Ça a été la première réunion. Il y a 700 résidents qui sont venus pour opposer ce projet immobilier de Ramsey. À chaque fois qu'on se penche sur l'aménagement local, on doit écouter les résidents. On doit les écouter. M. le Président, lorsqu'on bâtit une communauté, on crée un lien entre la collectivité et les résidents d'assurer qu'ils travaillent ensemble et que leurs enfants et les parties-enfants héritent d'un bel endroit. Et nous avons quelque chose de très spécial dans ma circonscription qui a exigé beaucoup de très bon travail. On ne peut pas perdre cela. Il y a trop de dommages qu'il y a une défaite. Les six mécaniques sont déjà sortis. On a perdu trop d'arbres sur ce terrain. On doit tout mettre de côté, attendre jusqu'à ce que nous ayons un nouveau plan. On peut faire mieux et on doit faire mieux. La seule façon qu'on peut s'assurer que Niagara demeure belle est de préserver cette beauté pour les générations de l'avenir. Député de Etobico-Nord. Merci, M. le Président. Etobico-Nord, joyeux 40e anniversaire du Centre des femmes. Je voudrais féliciter la collectivité sur leur nouvelle bibliothèque sur la rue Albion. Je voudrais aussi laisser savoir à mes collègues que 10 000 enfants ont profité de l'assurance médicaments plus le nouveau programme d'assurance médicaments pour les enfants de moins de 25 ans. Nous avons un nouveau projet de transport léger par train avec huit arrêts de Etobico-Nord, du collège Humber, Albion, Kipling, Stinson, Islington aussi. Ce sont tous des arrêts. Nous avons aussi un prolongement de 40 millions de dollars, 400 millions de dollars pour l'hôpital d'Eto-Bico. Il y aura toutes sortes de nouveaux équipements et d'autres développements. Et des milliers d'étudiants ont profité des droits de scolarité et de la gratuité scolaire à Humber College. Et je voudrais dire aussi, M. le Président, que ça fait partie de certains des développements qui ont lieu à Eto-Bico-Nord. Je voudrais aussi féliciter les intervenants de première ligne dans la province de l'Ontario qui ont pu réduire toutes les lacunes qu'il y avait dans le système dans quelques semaines. Le député, malheureusement, Marcel Brunel, est décédé dernièrement. L'ancien maire, c'est un champion de la collectivité qui a desservi la ville de Whitby en étant membre élu pendant 29 ans. 24 ans, pardon. C'était un ami et un de mes mentors lorsque je me suis joint au Conseil municipal en 2003. Il a toujours pris les décisions difficiles. Il y en a eu plusieurs alors qu'il était maire. Il a joué un rôle crucial pour le théâtre de cinéma, le développement de l'immeuble McKinney et la création aussi de la bibliothèque de Whitby qui a ouvert ses portes en 2005. Marcel Brunel est très bien connu. C'est une personne qui était très bonne, qui s'est préoccupée profondément de la ville de Whitby et de ses résidents. Et il a travaillé très fort à tous les jours pour améliorer la vie des gens de Whitby. Voici l'héritage de Marcel Brunel. Merci. Député de Mississauga-Streetville, merci, M. le Président. Le 2 mars, il y a eu un feu qui a presque brûlé tout l'immeuble de condo sur la rue Tannery. Le feu a duré toute la soirée avant qu'il soit contrôlé par les services d'incendie de Mississauga. Le nouvel immeuble a été complètement détruit. Par contre, il n'y a pas eu de mort ou de blessure à la suite du feu. Les résidents, les aînés ont été évacués de l'autre côté de la rue et ces résidents ont été occupés d'eux dans la collectivité. Il n'y a pas eu d'autres maisons qui ont été endommagées par le feu. Nos premiers répondants, les services d'incendie et les services de police de Peel ont géré la situation avec soin et compassion. J'ai vu le chef d'incendie, Tim Beckett, qui était sur la scène et qui était là toute la nuit et s'est assuré d'informer les gens. On a rétabli le courant le lendemain. La plupart des résidents qui ont été évacués ont retourné à leur domicile à l'intérieur d'une période de 15 à 18 heures. On continue d'enquêter sur les causes de ce feu. Je voudrais remercier les services de police et les services d'incendie pour tout leur très bon travail. Merci, M. le Président. D'autres déclarations de députés? Député de Niagara-West Glenbrook. Merci, M. le Président. Lorsque j'ai pris la route, le 401, et j'ai vu les scieries à Hamilton, et on a entendu plus tôt des députés de Sault-Saint-Marie au sujet des préoccupations en ce qui concerne l'approche du gouvernement de protéger l'industrie. Des acieriers ici, dans la province, la ville de Terrace pense d'imposer des tarifs sur l'acier et l'aluminium. Ça va avoir un effet néfaste sur nos industries à Hamilton et partout dans la province. L'industrie à Hamilton et les entreprises sont préoccupées au niveau des tarifs de 25 % de l'acier qui est importé aux États-Unis. Kenan Lewis a dit que c'est la pire situation qui pourrait arriver, survenir. Il y aura 40 000 emplois qui pourraient être touchés par ces tarifs. Je suis ici pour défendre l'intérêt de ces familles et de ces employés qui dépendent sur ces emplois bien rémunérés. Nous demandons au gouvernement d'agir pour protéger l'industrie de l'acier ici en Ontario. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier tous les députés de leurs commentaires.